Bonjour et bienvenue dans Albeton dans cette série sur le design sonore nous allons voir l'activation automatique d'instruments donc ça concerne le fait d'avoir groupé des instruments évidemment là c'est ce que j'ai fait j'ai un groupe donc vous voyez j'ai ce son là j'ai celui là j'ai celui là et du coup quand je lis quand je laisse les trois en même temps ça fait un son hyper complexe voilà comme ça donc l'idée c'est que je veux j'ai trois solutions ici vous voyez alors j'ai affiché les chaînes là là et normalement je suis comme ça donc j'ai key vélocité ou chain key ça veut dire qu'en fait mes instruments je vais les répartir selon les notes du clavier donc je vais pouvoir séparer mon clavier en trois par exemple ou ou faire que plus je monte dans les aigus plus il y a des instruments qui se rajoutent etc donc voyez comment je manipule les choses on peut les déplacer là sur le côté hop une petite accolade je peux bouger me mettre sur une note précisément et au dessus j'ai un petit fade qui me permet de faire descendre le son de le faire monter progressivement ensuite vous avez vélocité donc là cette fois c'est la force avec laquelle je vais jouer sur mon instrument qui va déterminer le nombre de sons ou les sons qu'on va entendre si je joue tout doucement là voyez là je joue ici on n'entend qu'un son et plus je monte et plus on entend le son plus j'appuie fort sur ma touche c'est la vélocité c'est la force avec laquelle on appuie sur les touches et enfin dernière dernière possibilité c'est d'affecter à chaque instrument un numéro de chanel si vous voulez qu'on va pouvoir ici avec ce alors je vais d'abord le faire on va dire que là c'est activé voilà de 5 à 8 et celui là bon vous pouvez garder de 1 à 1 si vous voulez de 9 à 9 on sait n'importe quoi mais c'est pour vous montrer et là en bougeant ce paramètre je peux choisir de jouer le premier instrument ou le deuxième je peux aussi les superposer évidemment ou le troisième oui alors très bonne question effectivement si vous rentrez en mode d'assignation clavier ou midi vous pouvez vous voyez à la zone là qui est bleue ou jaune ça veut dire qu'on peut assigner cette chose là avec un bouton rotatif ou un volume je sais pas quoi et du coup faire bouger choisir l'instrument à volonté bon c'est tout pour cette leçon au revoir et à bientôt